Alors nous allons partager ensemble par la grâce de Dieu, par l'aide de son Saint-Esprit et sur un thème très important intitulé les repos de Dieu. Alors Dieu veut que nous rentrions dans son repos, c'est son désir. Il veut que nous vivions dans son repos, repos qu'il a réservé pour nous qui croyons, repos préparé pour nous ses enfants. Et quand nous parlons des repos, beaucoup font allusion au ciel. Lorsque nous allons quitter ici-bas, nous allons rentrer dans les repos de Dieu. Oui, ceci n'est pas faux, mais étant sur terre aussi, nous pouvons bénéficier de ces repos-là. Quand nous lisons la Sainte Parole de Dieu qui nous éclaire toujours dans les livres aux Hébreux, le chapitre 4, quand nous lisons à partir du verset 3, la Bible nous dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Pour nous qui avons cru. Croire en qui? Croire en Jésus-Christ, le fils de Dieu. Ce repos est réservé pour nous. Ce repos-là, c'est l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. C'est de vivre sous l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Christ a tout achevé sur la croix. Sur la croix, Christ a tout accompli. Et sur la croix, il a préparé une nouvelle vie pour nous. Une vie remplie de bonheur, une vie remplie de succès, une vie remplie d'élévation, une vie remplie que des bonnes choses. C'est cette vie-là que Dieu veut pour nous tous. Nous tous qui avons cru en Jésus-Christ. Oui. Bien vrai que beaucoup ne croient pas à cela. D'autres croient que le christianisme, c'est toujours des difficultés, c'est toujours des luttes. Et ce genre de personnes ne font qu'ils combattent à la longueur de la journée. Ils sont toujours dans le combat, essayant d'obtenir quelque chose par eux-mêmes, par leurs forces et par leurs œuvres ou par la loi. En fait, ceci n'est pas ce que Dieu a voulu pour vous. Il veut que nous vivions dans un repos. Il a tout fait déjà. Dieu ne veut plus que vous travaillez. Dieu a déjà fait le travail. Il veut maintenant que nous nous reposions dans son travail, le travail qu'il a fait pour nous à cause de son amour immense pour nous, pour l'humanité. Dieu veut que nous soyons dans son repos. Il veut que nous soyons sous l'oeuvre accomplie de Christ sur la croix. C'est ce genre de vie que Dieu a toujours voulu pour son peuple. Même quand nous revenons dans l'Ancien Testament, quand nous voyons l'Israël dans les déserts, quand nous lisons d'Étronome chapitre 8, verset 4, la Bible dit, parlant d'Israël bien sûr, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Voyez-vous, pendant 40 années, leur vêtement ne s'est point usé sur eux et leurs pieds ne s'est point gonflé. Israël vivait dans le repos dédié pendant ces 40 ans-là. Ils bénéficiaient de tout et ils mangeaient à l'air fin chaque jour. Chaque jour, ils sortaient et ils prenaient de la manne, ils trouvaient de la manne sur la surface du sol et ils mangeaient chaque jour, du lundi jusqu'au samedi. Et le samedi, ils en prenaient une double pour le samedi et pour les dimanche parce que les dimanche, ils ne faisaient rien. Donc, ils étaient dans les repos, ils étaient en paix, sans aucune maladie. Jusqu'au jour où ils se sont révoltés contre Dieu. Et ils ont décidé de ne plus vivre dans les repos de Dieu. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. Aussi étonnant que cela puisse être. C'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont dit, Dieu, bon, nous ne voulons plus ces repos-là. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont voulu autre chose que le repos de Dieu. C'est pourquoi, dans le livre des Hébreux encore, Hébreux chapitre 3, verset 11, la Bible dit que Dieu ira dans sa colère qu'ils n'entreront plus dans son repos. En fait, ce sont eux qui ont décidé de ne plus vivre dans son repos. Sinon, la décision n'est pas de Dieu. Dieu a toujours voulu que nous soyons dans son repos, que nous nous reposions dans son travail. Cela ne veut pas dire de ne pas aller à nos occupations, de ne pas travailler pour avoir de l'argent. Non, non, non. Mais ne compte pas sur tout ça pour ne pas être enflé d'orgueil et dire que c'est par ta propre force que tu vis, que c'est par ta propre force qu'il y a ces biens-là. Non, toutes ces choses-là viennent de Dieu. Nous devrions faire confiance en lui et vivre dans son repos. Nous devrions reconnaître ceci. Il a tout déjà préparé pour nous. Il a tout fait pour nous en Christ. En Christ, il nous a tout donné. N'est-ce pas merveilleux ? Alléluia. Dieu a tout fait pour nous. Et nous devrions maintenant laisser le Saint-Esprit nous conduire à chaque jour de notre vie pour vraiment expérimenter ces repos-là, expérimenter tout ce que Dieu a préparé pour nous. Vivre dans ces repos-là. Nous devrions nous laisser conduire par son Saint-Esprit. Il nous dirigera vers les eaux paisibles, comme le dit le psaume 23. Il nous dirigera près des eaux paisibles. Il va restaurer notre âme et le bonheur et la grâce nous accompagneront chaque jour de notre vie. Peu importe si nous passons par l'ombre de la voie de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car sa roulette et son bâton nous rassurent. N'est-ce pas merveilleux ? Frères et sœurs, ne vivez plus dans les inquiétudes. Ne vivez plus dans la paix. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire pour vous, ni moi d'ailleurs. Ce sont les inquiétudes. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Votre devoir, c'est de refuser les inquiétudes. C'est de refuser la paix. D'être tranquille à l'intérieur de vous. Et la grâce va couler abondamment sur votre vie. Et vous allez vivre dans un repos de Dieu. Et vous n'allez manquer de rien dans votre vie. Débarrassez-vous de toute inquiétude. Peu importe les nouvelles que vous entendez. Peu importe les rumeurs qui circulent maintenant dans le monde entier. Peu importe la maladie. Restez dans son repos et vous serez victorieux. Ne vous inquiétez de rien car Dieu a déjà tout mis en place pour que vous soyez iré, pour que vous soyez en bonne santé et pour que vous vivez dans la joie, dans la paix et dans l'élévation. Vivez dans son repos, repos qu'il vous a donné en Christ Jésus. Mais notez bien que ce repos, c'est pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas encore pris en Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Enfin de rentrer dans ce repos et de vivre chaque jour dans ce repos. que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient. Demi et béni dans le nom de Jésus. Amen.